Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée. On est sur My Hero Academia Strongest Hero, et puis comme vous le voyez au titre et à la miniature de cette vidéo, et bien j'avais envie de vous présenter mon avancement sur le jeu, et puis surtout mon tout premier personnage qui va passer rang double S. On n'est pas encore au triple S, c'est un petit peu trop d'argent investi pour moi et trop de farm. Nous on y va à notre rythme, doucement et sûrement. On a mis un petit peu d'argent évidemment, mais aujourd'hui on se retrouve avec notre premier double S que nous allons passer, qui est Mademoiselle Ochako justement, qui est un excellent personnage dans le jeu, qui fait partie des meilleurs, voire peut-être même la meilleure actuellement, parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup d'utilité, notamment le fait de pouvoir graviter dans l'air, enfin de pouvoir voler justement, et de pouvoir éviter beaucoup d'attaques, et de pouvoir en mettre aussi des très très lourdes. Donc en vrai, Ochako, vraiment très content de pouvoir l'obtenir double rang S. Comment j'ai fait ? Bah en fait, il n'y a pas de miracle, tout simplement en faisant des multi-invocations, j'ai obtenu beaucoup de fragments à chaque fois sur ce personnage-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la première qui va avoir la possibilité de passer en double S. Alors on va faire ça en direct, justement, je voulais le faire avec vous, partager un petit peu tout ça, et puis surtout, après vous parler un petit peu du jeu, on va la tester évidemment en double rang S. Après, elle n'est pas très très montée encore à Ma Ochako, moi mes personnages, ils sont niveau 60, vous pouvez voir qu'elle n'a que 12 118 de puissance. Voilà, j'y vais comme j'ai dit, c'est que sur le jeu, j'y vais à mon rythme. Franchement, je n'ai pas envie de me forcer, j'ai envie de vraiment profiter du jeu. Pour le moment, je l'adore, franchement je kiffe, au moins le seul petit point négatif, un gros point négatif même à ce jeu, c'est la stamina, clairement c'est un gros problème pour ensuite monter en XP, pour passer les niveaux, etc. C'est un enfer, mais mis à part ça, je kiffe le jeu, et donc du coup j'y vais vraiment à mon rythme, histoire de profiter au maximum. Maintenant, résonance, c'est ici que ça va se passer, ouais. J'ai eu la chance de beaucoup l'obtenir, et là vous pouvez voir que j'ai 41 fragments, j'ai fait une multi hier, c'était ma 12e multi-invocation sur le jeu, je crois du coup, donc ça en fait quand même pas mal. Alors évidemment j'ai dit, j'ai mis un petit peu d'argent, mais je l'ai quand même obtenu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois cette Ochako, et bien il est temps pour elle, boum, de partir, de compléter sa page, et donc normalement de passer au double rang S. Voyons voir l'animation, non pleure pas, ça va très bien se passer Ochako, regarde bien comment ça va très bien se passer. Donc ok, elle augmente ses PV, son attaque, d'ailleurs ça augmente plutôt bien en plus. Et c'est parti pour le double rang S ici, let's go, le double rang S. C'est mon premier, ça fait plaisir. Ah oui, en plus elle prend un bon boost, 50 de puissance, d'attaque elle prend plus 260, de PV elle prend plus 1000 de défense, elle prend plus 200 aussi. En vrai ça va, le double rang S, il te met bien, et en plus, et avec Katsuki là, il n'y a pas un petit auto-activate, il n'y a pas un petit truc qui s'active, incroyable. Et puis en plus, je peux continuer à augmenter, bah ici de 1, sa première page, pour aller chercher le triple rang S. Alors bon, ça va être très très long, le triple rang S, je vais pas le voir avant plusieurs mois, c'est une évidence. Voilà, on a un double rang S, c'est cool. Le triple rang S, on peut, voilà, on peut s'attendre à l'avoir d'ici 6 mois, peut-être quelque chose comme ça, parce que ça va être vraiment vraiment très 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 long, à part si dans toutes mes multi-invocations, évidemment je drop Ochako. Normalement devrait pas être le cas, mais on sait jamais, peut-être que, peut-être que ça arrivera. Après, va savoir, mais bon, ceci dit déjà, je suis quand même content, on va pouvoir, bah tiens, on va pouvoir, wow, débloquer ça, enfin débloquer, améliorer ça, par contre j'avais pas vu, ici, ah ouais, quand t'es SS+, ah ouais, SSS+, je savais même pas que ça existait, pour moi c'était triple S le max, il y a carrément SSS+, ah ouais, arc-en-ciel et tout, ah ça rigole zéro, et là tu débloques encore des passifs j'imagine, ou quelque chose comme ça. Ouais, en gros, dès qu'elle flotte dans les airs, elle augmente son attaque de 40%, ok, d'accord, ok, c'est cheaté. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance avec Ochako, c'est que bon, je la passe sur en S, mais regardez aussi au niveau de ses cartes, j'ai obtenu la carte jaune sur elle, ouais, single, boum, carte jaune de Ochako, je me suis mis royal sur elle, franchement, je me suis mis royal de ouf. Wow, wow, elle a pris un boost, elle est passée de 12 000 à 14 000 de puissance, juste en passant un grade, c'est énorme en vrai, c'est énorme. Alors encore, dites-vous que j'ai pas trop amélioré ses cartes, j'ai pas trop amélioré les chips aussi, là, ici, même si bon, elle a déjà les trucs personnalisés, mais tu vois, ils sont que niveau 3, je les ai pas vraiment améliorés. Les cartes de support, bon, à part la carte jaune qui est niveau 20 et celle-ci 19, le reste, j'ai pas trop, trop, trop monté non plus, donc il y a encore de quoi faire, sachant que je vais avoir la possibilité également d'améliorer les gears ici, donc les équipements. Bref, en vrai, je peux la monter, cette petite Ochako, et de toute manière, je la kiffe parce qu'elle fait vraiment trop, 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 trop mal. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais en fait, aussi, pour obtenir le Aizawa rang S, effectivement, il fallait obtenir un double S dans la box, et bien du coup, c'est bon, c'est fait, c'est acté maintenant, il faut que j'arrive à monter 6 personnages au niveau 80, et là, ça va pas être facile, ça, ça va être un gros problème parce que je suis bloqué pour le moment, je suis niveau 30, comme vous le voyez, et il me faut quand même pas mal d'XP pour aller au niveau 31, donc pouvoir continuer le mode histoire, ce qui va me permettre de pouvoir déjà débloquer le palier pour aller vers le niveau 70, et pour aller chercher le niveau 80, je sais pas comment ça va être faisable, puisqu'après, je crois que c'est niveau 33 pour continuer l'histoire aussi, ça risque d'être compliqué, je sais pas comment on va se débrouiller, mais on va tenter, on va tenter quand même. Alors attendez, on va aller là-dedans, on va essayer de lancer une mission en coop si c'est possible, 10 000, il faut de puissance, ouais, mais c'est quoi ça, en fait ? Qu'est-ce que j'ai lancé là ? D'habitude, il faut plus. Alors on va inviter des copains, on va prendre des gens en ligne pour faire un petit peu de coopération, puisque A3, je pense que ça sera peut-être un peu plus facile, et puis, ah oui, ok, là on a des frérots qui sont vraiment chauds patates, eh bien écoute, on y va, c'est parti, j'y vais avec eux, c'est les frérots, et on va voir ce que ça donne. Alors moi, je vais mettre le mode automatique, je vais laisser au tchaco jouer tranquillement dans son coin, nous montrer un petit peu de quoi elle est capable, ok, très bien, très bien, allez, allons-y. Par contre, c'est quoi cette mission ? Je ne l'ai jamais lancée, je ne sais pas ce que j'ai lancé, j'ai dû lancer un truc, je ne sais pas c'est quoi. Donc là, elle part dans les airs, et à partir de là, tu vois, 1700, 1800 de dégâts, des 1000 qui partent, après il y a les coups critiques évidemment, mais elle a moyen de faire vraiment très très mal, à condition que, voilà, l'ordinateur, puisque là, ce n'est pas moi qui joue, je le laisse jouer en mode auto, bon, parce que pour le moment, je suis dernier de l'équipe quand même, alors que j'ai plus de puissance qu'eux, je suis quand même dernier de l'équipe. En même temps, elle ne fait pas d'effort, là, je laisse l'ordinateur, vous savez que le mode auto est plutôt bien fait dans l'ensemble, franchement, il gère plutôt bien, et c'est vrai qu'il a tendance un peu à se reposer sur ses lauriers de temps en temps, et à ne pas trop esquiver, tu vois, les esquives parfaites, le mode auto, il n'aime pas trop trop ça, il aime bien subir un petit peu, donc bon, je le laisse faire, après il y a moyen il remonte en termes de dégâts, une fois qu'il sera lancé, il n'y a pas de soucis. Allez, Gravity Hop, tu vois, là, il y a son passif, sa carte au-dessus qui s'active, qui fait que, du coup, elle prend un bon bonus, et ça, c'est cool. Bon, je suis toujours dernier en termes de dégâts, pas grave. Ouais, sur le boss, elle a moyen de se rattraper, ma petite Ochiaco. Allez, je compte sur toi. J'aurais bien voulu prendre la main, mais je n'ai pas branché la maître de PS4 avant de tourner la vidéo. Après, je pourrais toujours la brancher, mais bon, je vais laisser faire. Combien de barres de santé, le Gugus, là ? Ok, 18 barres. Bon, ça va, il va être facile, lui, à battre. Allez, Ochiaco, une petite esquive parfaite. Elle en a fait une, elle en a fait une, quand même, elle en a fait une. Elle en a fait une, quand même, mine de rien. Et là, en plus, elle peut complètement esquiver son attaque, mais je ne sais pas trop ce qu'elle a fait. Allez, elle balance l'ultime à distance. On va voir si ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe. Oh là, oh là, oh là. Ah ouais, 25K, je crois qu'on a lâché quelque chose comme ça. Ça ne changera pas, on sera dernier, quand même, quoi qu'il arrive. Ah, mais ce n'est pas le boss final. D'accord, je pensais que c'était le boss final. Ok. Je me disais, en vrai, on va vite, sur le week-end. Ah, lui, il a l'air d'éter avec ses petits couteaux. Ne t'inquiète pas, toi, ça va très bien se passer. Non, mais en tout cas, vraiment, Ochiaco, vraiment un personnage qui, je pense, quand vous débutez le jeu, est vraiment, vraiment très, très, très utile par son aptitude spéciale de pouvoir passer dans les airs et de pouvoir, comment dire, éviter les attaques adverses. Donc, en vrai, c'est un personnage que je recommande. Et je suis quand même content que ce soit elle que j'ai obtenue en double rang S au départ. Ça aurait pu être un autre rang A, ça aurait pu être Denki, ça aurait pu être, comment il s'appelle ? Red Riot, j'oublie son nom, Ejiro, c'est ça ? J'oublie son nom à chaque fois à lui aussi. Bref, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être Tenya, ça aurait pu être Tsuyu, peu importe. Mais les fragments, dans ma box, ont décidé que ça serait Madame Ochiaco. Bah, écoute, on fait avec, on fait avec. Et puis, en vrai, je suis content parce que je trouve qu'elle met des bonnes pralines et qu'elle est vraiment très, très utile. En tout cas, jusqu'ici, j'ai rien à lui reprocher à cet Ochiaco. Donc, vraiment, très, très, très content. Vous me direz dans les commentaires, vous, de votre côté aussi un petit peu, quel a été votre premier personnage, bah, rang S déjà, si vous en avez obtenu. Et puis, surtout, si vous avez du rang... Ah ouais, mais attends, on est empoisonné, je suis en train de voir à gauche, là, on perd de la santé de ouf. Oh, on est en train de perdre masse santé, à gauche, là, je suis en train de... Ah, bah, il y en a un qui est mort, d'ailleurs. Attends, 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 Ochiaco, prends ça, là. Voilà. Ah, parce que le mode auto, tu sais, il s'en fout un peu de ramasser les objets. Mais bon, en vrai, c'est important. Oui, donc, vous me direz si vous, dans votre box, vous avez déjà un premier rang SS, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me dire un petit peu le personnage. Et puis, j'aimerais avoir un petit peu votre avis aussi, hein, sur le jeu. Parce que, bon, maintenant, ça fait, quoi, presque une semaine, pas encore, mais presque une semaine qu'il est dispo, le jeu. J'aimerais bien avoir votre avis, bah, concernant celui-ci, si vous y jouez toujours, si vous kiffez toujours autant, etc. Ok, 23k ici, c'est pas mal. Attends, Ochiaco, attends, 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 il y a de la santé, là, il y a de la santé. Faut y aller, faut y aller, faut la prendre, cette santé, faut la prendre, là, voilà. Voilà. Dealer un peu, Ochiaco, dealer. Ah ouais, par contre, dealer, 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 mais pas trop non plus, quoi, en fait. Ok, c'est bon, on l'a tartiné, rang S, en plus. On va pouvoir aller récupérer de l'équipement, ça fait plaisir. Bon, il a été élu MVP, lui, j'avoue, il nous a mis une soupape en termes de dégâts. Après, moi, le mode auto, bon, voilà, je sais qu'il a tendance à être moyen-moyen. On finit quand même deuxième, écoute. Ça me va, heureusement, je suis pas dernier, hein. Ça va, Ochiaco, tu te rattrapes bien, t'es pas dernier. Fier de toi, maintenant, on va récupérer des cartes. Je crois pas que c'était des cartes, ouais, c'était des cartes violettes. Donc bon, en vrai, ouais, violer, ça m'intéresse pas des masses. En vrai, moi, maintenant, il me faut des cartes jaunes, des cartes S comme ça, là, des gear S. Pour pouvoir améliorer vraiment beaucoup plus mes personnages. Ah oui, mais ils avaient 15 000 aussi, c'est pour ça qu'ils faisaient plus de dégâts que moi. En fait, ils sont plus montés que mon perso. Ah oui, mais lui, il est SS aussi, son Ejiro, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il était SS. Bon, ça a quitté, bah c'est pas grave, écoute. Moi aussi, je quitte, y'a pas de souci. J'ai récupéré une petite récompense ici. Ok, je sais pas à quoi ça sert, ce petit S, là, ce petit ticket. Mais écoute, au moins, on a pu tester cette petite Ochiaco. Et puis, voilà, je suis quand même content, je voulais vous la présenter. Mon premier rang, SS, ma petite fierté. Voilà, elle est là. Je suis tout content, je suis tout ému. Merci, Ochiaco, merci. Premier SS, ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir la monter en niveau, puisqu'on n'a que 84 000 de puissance générale sur le compte. Il va falloir aller au-dessus de tout ça. Il va falloir bombarder. Et en tout cas, moi, je kiffe le jeu. Je continue à avancer à mon rythme, doucement, mais sûrement. Et puis, on espère toujours kiffer le jeu au fur et à mesure que les semaines passeront et que du contenu arriveront rapidement. D'ailleurs, n'oubliez pas, demain, le Maïto qui débarque. Demain, vidéo invocation sur le jeu. Ça va bombarder. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire si vous, vous avez déjà obtenu un premier rang SS. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quel personnage je sais. N'hésitez pas à me dire quel est votre personnage favori, aussi lequel vous jouez le plus pour le moment dans le jeu. Et puis, quant à nous, on se retrouvera rapidement pour de nouvelles vidéos. En tout cas, merci à tous. Excellente fin de journée. Et à très vite pour de nouvelles vidéos sur My Hero Academia. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501